J'aimerais commencer cette vidéo en citant un gros philosophe, notre guide spirituel à tous, qui pose dans ces termes la problématique de la vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de cette chose invisible que tout le monde cherche, le bonheur. Quand on n'est pas heureux, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malheureux. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, du moins j'espère, ne sommes pas malheureux. On n'a pas de quoi se plaindre, on est vivant, on est en bonne santé, tout va bien, et pourtant, on ressent au fond de nous cette espèce de vide, on sait juste qu'on pourrait se sentir mieux. Et on se dit qu'il nous manque quelque chose. Alors, entre les publicités, les magazines, Instagram, les amis, on est perdu dans des millions de recettes magiques du bonheur. Lève-toi tôt, monte ta boîte, fais du sport, et blablabla, et blablabla. Si vous avez essayé ces recettes magiques, j'imagine que vous avez été déçus. C'est pour ça que, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous donner la recette magique du bonheur. D'ailleurs, spoiler, elle n'existe pas. Je vais plutôt vous montrer qu'en comprenant ce que veut dire le mot bonheur, et en ajustant quelques paramètres du quotidien, on peut se rapprocher d'un idéal de vie qui va vous permettre de voir les choses du bon côté de la lorniette. J'ai toujours voulu placer le mot lorniette dans une vidéo. Bon, allez, c'est parti. Dans le bouddhisme, on considère grosso modo qu'il faut renoncer à ses désirs et au plaisir des sens, parce qu'ils sont aliénants et font barrière à notre bonheur. Mais je crois qu'on peut être heureux tout en prenant du plaisir, à condition de mettre ce plaisir au service du bonheur. Beaucoup de gens pensent à tort que le bonheur, c'est l'accumulation des plaisirs. C'est un peu l'idéal à l'américaine. Avoir plein de thunes, pouvoir souffrir tous les plaisirs du monde en quantité illimitée, manger, boire, dormir, sexe, drogue, rock'n'roll, et pourtant, vous le pressentez, mener ce genre de vie, c'est un aller sans retour vers la déchéance et la dépression. Tout le contraire du bonheur. Le système du plaisir, c'est le système de la récompense, qui fonctionne à la dopamine. Quand on multiplie des plaisirs, on devient littéralement addict à la dopamine. Il y a un phénomène d'accoutumance, ce qui fait qu'on a toujours besoin de plus. Pour vous donner un exemple, l'empereur romain Tibère, après avoir accédé au trône, s'est mis à abuser des plaisirs de la chair, à tel point qu'au bout d'un moment, il devait organiser des orgies toujours plus grandes pour parvenir à satisfaire ses sens. Je suis sûr qu'à travers cet exemple, il y a quelques personnes qui vont sur quelques sites qui vont se reconnaître. Bref, c'est triste à souhait. Tout ça pour dire que notre système de récompense existe justement pour nous récompenser. Pendant des millions d'années, nos ancêtres devaient se battre pour bouffer, se reproduire, dormir, se réchauffer, jouer, etc. Donc toutes ces choses faisaient vraiment office de récompense. Ça provoquait la motivation, ce qui permettait de se lever, d'agir et d'avancer. Mais quand on n'a plus besoin de se battre pour un truc, on ne mérite pas de récompense. Et donc elle devient beaucoup moins satisfaisante. C'est pourquoi il faut bien comprendre que le bonheur n'est pas l'abus de plaisir. Et que le plaisir doit rester une récompense. Vous adorez la nourriture ? Allez faire une séance de sport et récompensez-vous avec un bon repas que votre corps va être content d'accueillir. Des plaisirs bien agencés vont vous permettre de vous sentir satisfait. S'injecter du plaisir en intraveineuse va saturer ce chemin d'accès vers la sensation de satisfaction. Ici, j'ai envie d'insister sur un truc primordial pour notre époque. Les réseaux sociaux activent aussi ce système de la récompense. Chaque like, chaque commentaire, chaque coup de doigt pour faire défiler ton feed ou pour swiper, c'est un petit shot de dopamine qui peut te rendre totalement accro. Une véritable prison des temps modernes qui peut gravement nuire au bonheur. A ce sujet, je vous conseille vivement de regarder la série de mini-documentaires intitulée « Dopamine produite par Arte » qui traite précisément de ce sujet. On a vu que le bonheur, ce n'était pas l'accumulation des plaisirs. Mais c'est quoi alors ? Un truc qu'on doit pourchasser infiniment ? On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui court après l'amour à tout prix, le grand amour. Et quand cette personne croit l'avoir, ça finit toujours par les glisser entre les doigts. Le bonheur, c'est un petit peu comme l'amour. Ceux qui mettent trop d'efforts à le chercher sont tout le temps déçus. C'est comme chasser son ombre. « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va », disait Jacques Prévert. Et pourtant, ce bonheur, on ne l'a pas du tout vendu comme un truc discret, invisible, mais plutôt comme un feu d'artifice. C'est le problème d'Hollywood et des contes de fées qui véhiculent l'image d'un bonheur bien sucré, tu vois, du vrai miel, un truc qu'on ne peut pas rater. On sait qu'il est là parce qu'il ressemble à une vie comblée où plus rien ne peut nous atteindre. Mais je vous garantis que deux mois de cette vie comblée vont finir par vous saouler gravement. Il y a un mec que j'ai envie de citer. Si vous êtes entrepreneur, ce mec va vraiment vous parler. Allez le suivre. Il s'appelle Dan Locke. Et cet homme a travaillé tous les jours depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 27 ans sans poser un jour de congé. Et il a atteint la retraite à l'âge de 27 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce dont il avait toujours rêvé. Il est allé sur une plage magnifique pour bronzer et ne rien faire. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Des coups de soleil. Au bout de deux mois, il n'en pouvait plus. Ça le saoulait, ça le déprimait. Et il est retourné faire des choses qui avaient un sens pour lui. A nous faire croire que le bonheur parfait existe, on en vient à modifier les mauvais paramètres dans nos vies parce que les objectifs sont totalement irréalisables. On cherche des trucs impossibles. L'amour parfait, le job parfait, l'entourage parfait pour fonder le petit foyer parfait. Et la moindre frustration, soit en déprime et on se décourage, soit on recommence tout à zéro. Mais je vous rassure, cendrillon aussi a des factures à payer. Des gosses qui chialent un peu trop, un prince pas toujours charmant qui pue de la gueule le matin et le poids du temps qui passe. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas changer d'autres paramètres ? Par exemple, comprendre et accepter les frustrations. Ouvrir son esprit pour s'adapter aux gens et aux situations. Développer son sens de la gratitude pour saisir le bon côté des choses. Essayer d'être honnête avec soi-même et les autres sans être un tyran. Le philosophe Clément Rosset disait « Être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. Il était un véritable maître en désenchantement et les contes de fées qu'on nous a vendus ont bien besoin d'être désenchantés. » Mais il ne faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Et lui-même, dans ses livres, nous le fait bien comprendre. Au contraire. L'idée selon Rosset, c'est qu'il faut prendre l'existence dans sa simplicité et son idiotie. Accepter le non-sens. Et pour aller plus loin, le stoïcisme préconise que quand on se sent malheureux, il faut agir sur les choses qui sont à notre portée et arrêter de se soucier des choses sur lesquelles on n'a aucun moyen d'action. S'il pleut, vous avez le choix de vous plaindre du temps ou de prendre un parapluie pour aller vous balader. Je vous laisse deviner quelle solution contribuera le plus à votre bonheur. Puisqu'on parle d'action, il y a un phénomène que j'ai remarqué un paquet de fois dans mon travail. Vous passez trop de temps à faire des choses que vous détestez. La dernière fois, j'avais une cliente qui me disait qu'elle habitait trop loin de la ville pour faire des rencontres. Elle était toute seule, elle ne voyait personne. Elle était malheureuse. Mais déménage ! Arrête de vivre dans un endroit qui te rend malheureuse. Tu fais quelques kilomètres, change ta maison de 20 kilomètres. Tu vas faire un ou deux allers-retours en camion et boum, ta vie va changer. Pareil pour le travail. Combien détestent leur job, leurs collègues, leurs boîtes ? Mais arrêtez, arrêtez ! Et oui, ça va demander de chercher du travail ailleurs. Et oui, le marché du travail est bouché. Et oui, ça va être galère. Et oui, il y aura peut-être une période de chômage ou de je ne sais quoi. Mais, une nouvelle fois, qu'est-ce qui est le plus grave ? Entre 1, continuer dans une situation où vous êtes sûr qu'elle vous rend malheureux ou 2, tenter une chose qui va vous demander du travail avec un risque que ça foire, mais aussi une énorme chance pour que ça réussisse. Et quand bien même ça foire, vous aurez essayé. Et c'est une bonne dose d'estime de soi. Ça évite les regrets, les fameux « j'aurais peut-être dû » qui vont vous suivre jusque dans le tréfonds de votre EHPAD. Bref, on est souvent enfermé dans l'idée qu'il faut ajouter quelque chose à sa vie pour être heureux. Ajouter de l'argent, ajouter de l'amour, ajouter du temps, ajouter des relations sociales, des activités. Alors que souvent, c'est tout le contraire. En réalité, il faut enlever. Chercher à enlever le stress, le bruit, la contrainte, le compliqué, les choses chiantes. Toutes les choses qui nuisent à la qualité de votre vie. Pour marcher vers le bonheur, c'est bien d'avoir une boussole qui nous indique qu'on est dans la bonne direction. Ça tombe bien, cette boussole, c'est vous-même et plus précisément les différentes versions de vous dans le temps. Et là, j'en viens à un autre point crucial qui nous retient d'être heureux. On passe trop de temps à se comparer aux autres. Ce qui n'a aucun sens. Une autre personne, c'est un autre contexte, une autre vie, d'autres valeurs, un autre passé, un autre corps, d'autres origines. La seule personne avec laquelle ça vaut le coup de se comparer, c'est vous-même. C'est un peu ça, devenir la meilleure version de soi-même. Chaque année, il faut se comparer dans le temps et voir le chemin qu'on a parcouru. C'est l'occasion de constater qu'on a fait de sacrés pas en avant sur certains sujets et qu'on a encore des progrès à faire sur d'autres. Si par exemple, je me mets à la guitare aujourd'hui, dans un an, je me comparerai au mois d'aujourd'hui. Et en voyant tous les progrès que j'ai fait et tout ce sur quoi je peux encore m'améliorer, je serai à la fois heureux et motivé pour la suite. Mais si chaque année, je me compare à Santana en me disant quelle merde je suis, je suis mal barré. Non seulement c'est inutile, mais c'est carrément anxiogène de se comparer aux autres. Alors attention, on va faire une grosse nuance. S'inspirer des autres, c'est très positif. Voir le talent, voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est 100% validé. Et c'est très différent de la comparaison pure et dure, celle qui te pousse à croire que t'es qu'une grosse merde. Et spoiler, t'es pas une grosse merde. Inspire-toi, mais ne te compare pas. Là où le problème de la comparaison est encore plus vicieux, c'est que chacun de nous ne montre que ce qu'il veut montrer. Alors qu'il y a évidemment une partie immergée de l'iceberg. Si par exemple, vous allez sur mon compte Instagram, vous allez voir des choses que j'ai eu envie de vous montrer. Est-ce que c'est représentatif de ma vie de tous les jours ? Non, pas du tout. C'est moi qui ai choisi de mettre ça en avant. C'est super naïf de croire que la vie des gens s'arrête à ce qu'ils montrent. Les réseaux sociaux ont rendu ce phénomène encore pire. C'est une autoroute qui n'est pas limitée à 110 vers l'anxiété. Si vous commencez à croire que cette nana au bord de la piscine avec son cul parfait a la vie de rêve, une vie à laquelle vous ne pouvez pas avoir accès, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Donc je vous invite à vous méfier de ces gens qui passent le plus clair de leur temps, à vous prouver, à chercher, à vous convaincre qu'ils sont absolument heureux. Jules Renard, que je vous conseille à lire, disait déjà 100 ans avant les réseaux sociaux, le bonheur c'est d'être heureux, ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est.